On étudie dans ce vidéo quelques exemples pratiques pour la comparaison, spécifiquement quand on a un nombre décimal ou bien une transformation à faire. Alors, par exemple ici, on veut comparer 5,7 ou bien 5 et 7 dixièmes avec 5 et 4 cinquièmes. Comme vous remarquez ici, on a un nombre fractionnaire et un nombre décimal. On ne peut jamais comparer deux quantités quand elles ne sont pas de la même forme. Alors, on est obligé à transformer l'une à l'autre. On a appris dans un cours précédent comment transformer un nombre décimal et comment il y a quelques nombres qui sont très faciles à transformer, tandis que d'autres sont un peu plus compliqués à faire. Alors ici, j'ai 5 et 7 dixièmes et 5 et 4 cinquièmes. Il y a deux façons pour résoudre cet exercice. On va travailler maintenant les deux façons. Je commence la première façon par unifier le dénominateur. Si j'ai 5,7, ça peut s'écrire 5 et 7 sur 10. De l'autre côté, j'ai toujours 5 et 4 cinquièmes. Ici, si je remarque, le 5, c'est comme le 5, c'est entier. Le 7 ne ressemble pas au 4, ni le 10 ressemble au 5. Mais je sais bien que le 10 est dans la table de 5. Alors, je peux ici très facilement unifier le dénominateur, avoir le plus petit commun multiple ou bien le même dénominateur. Comment on fait ça? Puisque le 10 est dans la table de 5, alors le 10, c'est mon PPCM. Je vais écrire la première telle qu'elle est, 5 et 7 dixièmes. Pas de changement. Tandis que la deuxième, pour que le 5 devienne 10, j'ai fait x2. Alors, je fais en haut aussi x2, ce qui me donne 5 et 8 dixièmes. Pour écrire ça en décimale, on écrit 5,7 et 5,8. Et ça se voit que c'est le 5 et 8 dixièmes qui gagne. La deuxième façon, c'est de travailler en virgule. Voilà, alors c'est la même chose. C'est juste la seule différence, c'est que j'ai marqué la virgule comme nombre décimal. Comment, quand est-ce qu'on peut utiliser cette façon? On peut utiliser cette façon quand tu as un nombre parmi les nombres à l'arme. Un nombre qu'on peut transformer facilement à un nombre décimal, à une fraction décimale qui a comme dénominateur 10 ou 100 ou 1000 tels qu'ils, ainsi de suite. Un deuxième exemple. Ah, on aura un rappel avant. Si tu as un nombre fractionnaire, par exemple 2 et 1 quart, comment on peut changer sa forme pour qu'il devienne fraction? Si vous vous rappelez, on a pris la façon détaillée l'année passée. Cette année-là, tu as juste à faire le 2 fois 4 plus 1. 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. 9 quart, ça c'est la forme finale. C'est la forme en fraction. Ça me donne à la fin 9 quart comme fraction. Ça, c'est juste un rappel pour l'utiliser dans l'exercice suivant. Alors, cette fois-ci, on n'a pas un exercice de comparer, c'est-à-dire mettre plus grand ou plus petit, mais on a allongé dans l'ordre croissant. Les deux sont la même chose avec les mêmes étapes. Ici, on veut toujours comparer, mais avec plusieurs quantités. Ce qu'il faut remarquer toujours quand tu travailles cet exercice, c'est quoi ce qui se répète? Tu vois ici, par exemple, devant toi. Qu'est-ce qui est visible? Ou bien, qu'est-ce que tu remarques qui se répète plusieurs fois? Je vous entends dire, c'est le 10 dans le numérateur. On a 10 sur 15, 10 sur 7, 10 sur 2. Alors, ça se voit qu'il veut que je travaille sur ce 10-là. Essayons ensemble de penser. Si je veux transformer tout en décimal, est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça avec le 2 et 2 quarts, le 10 sur 2, le 1, mais le 10 sur 7, je ne peux pas et le 10 sur 15 aussi, je ne peux pas. Il n'existe pas dans les nombres à l'âme. Alors, je vais éliminer cette façon. Je pense à d'autres options. Alors, je remarque aussi que si le 10 se répète dans le numérateur, cela peut me dire que je peux travailler tout l'exercice en ayant un numérateur commun. Mais le problème, c'est que ici et là, je n'ai pas de 10 dans le numérateur. Je n'ai pas pensé ici dans le dénominateur commun parce que c'est très difficile d'unifier le 4 avec le 7 avec le 15. C'est difficile. Ça ne peut pas être l'idée de l'exercice. Alors, si on remarque bien et en utilisant l'information qu'on vient de réviser ensemble, si je fais 2 fois 4, ça me donne 8. 8 plus 2, ça fait 10. Voilà, j'ai eu un autre 10 dans le numérateur. Et le dernier terme, c'est 1. Comme on sait déjà depuis 4e, je peux enlever le 1 et le remplacer par n'importe quel nombre qui se ressemble. Alors, dans ce cas-là, je choisis 10 sur 10. Pour mettre dans l'ordre croissant, je commence par le plus petit. On a dit dans la vidéo précédente que la quantité la plus petite, c'est la quantité qui a le dénominateur le plus grand. Dans ce cas-là, ça sera le 10 sur 15. Et puis, on a le 1 qui est le 10 sur 10. Et puis, on a le 10 sur 7. Et puis, le 10 sur 4. Et puis, le 10 sur 2. Si vous remarquez, en mettant l'ordre, j'ai utilisé les termes initials. Le 1 et le 2 et 2 quarts. Je n'ai pas mis la transformation que moi j'ai écrite. pour ne pas perdre des points. On prend un autre exemple. On va prendre un autre exemple. 7 et 1 demi et 15 demi. Alors, je ne vais pas écrire des étapes ici. On va juste penser ensemble. Comme on vient de dire, quand tu as un terme qui est un nombre fractionnaire et un autre qui est fraction, tu dois unifier. Tu dois changer l'un pour qu'il soit semblable à l'autre. Alors ici, si on fait 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 1, ça fait 15. Alors, on remarque que c'est égal. Un autre exemple. 3 sur 10 et 10 sur 3. Alors, ici, il n'y a pas vraiment des étapes à faire. C'est juste qu'on doit penser. Dans le premier cas, 3 sur 10, le 3 est beaucoup plus petit que le 10. C'est-à-dire, je mange moins qu'une pizza. 3, 2, 10. Plus petit que 1. Tandis que, quand j'ai le numérateur plus grand que le dénominateur, 10 sur 3. C'est-à-dire, j'ai mangé beaucoup plus que 1. Alors, sans faire des étapes, on sait déjà que ça, c'est la quantité la plus grande. 10 sur 3. Sans travailler des étapes. C'est remarquable avec les yeux. Un autre exercice. 0,999 ou bien 999 millième et 3 demi. Malgré le fait que je vois que le 0,999 contient beaucoup de chiffres 9 et l'autre, c'est juste le chiffre 3 et le 2. Par contre, je sais bien que 0,999 c'est plus petit que 1. Tandis que 3 sur 2, c'est plus que 1. Parce que j'ai mangé 3, 2, 2. C'est-à-dire, j'ai fini une pizza. Alors, sans faire des étapes toujours, je sais que c'est le 3 demi qui est le plus grand. 2 et 1 neuvième et 19 sur 9. Toujours, on peut diviser le 19. Contient combien de 9? Ça contient 2. Alors, 2 et il reste 1 neuvième. On remarque que c'est égal. Ou bien, on fait toujours 2 fois 9, 18 plus 1. Toujours, c'est 19 sur 9. Le dernier exemple, 1 huitième et 0,725. Quand on a une fraction et un nombre décimal et il n'y a pas de remarques que je peux faire avec les yeux, comme par exemple, si 1 est plus grand que 1 et l'autre est plus petit, alors on est obligé à transformer une forme à l'autre. On sait que le 1 existe dans les nombres alarmes qu'on a étudiées précédemment. Alors, je peux utiliser l'aide de... Oui, je vous entends dire le 8 vient toujours avec le 125. Je fais x 125 x 125. Ça me donne 0,125. Ce qui veut dire que le 0,725 est le plus grand. La dernière idée, ici, j'ai 15 sur 10, 3 sur 5, 2 et 1,5, 0,8 et 1. Quand on a un mélange comme ça, mais en même temps, on a dans les dénominateurs des nombres qu'on peut facilement les transformer en décimales, alors c'est notre premier choix. Tu dois toujours transformer en décimales quand c'est possible parce que c'est la façon la plus facile. alors la première s'écrit 1,5 et 6 sur 10, 0,6, 2,5, 0,8 et 1. J'espère que vous faites cet exercice spécifiquement avec les étapes. Vous pouvez essayer et puis montrer à votre prof de classe. Merci pour votre temps et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada